J'avais reçu, le ministère de la Santé m'avait envoyé d'abord une lettre pour le dépistage du cancer du sein. Après j'ai reçu le frottis de l'utérus et je dirais qu'on jette le pognon par les fenêtres. Alors là j'ai reçu cette lettre du ministère de la Santé, le test du dépistage du cancer colorectal. T'ouvres ça au petit déjeuner, t'as le pain au chocolat qui passe mal. Alors je lis, on vous a écrit deux fois, sans réponse pour cette troisième, nous serons obligés de prendre contre vous des dispositions plus autoritaires. En un mot Laurent, ils ont les moyens de me faire chier. Alors là, là t'as un mode d'emploi avec des dessins, mais vous l'avez reçu hein. Alors vous recevez des codes barres, tu l'as pas reçu toi Laurent ? Codes barres, étiquettes, plaquettes et des petits bâtonnets que je montre. Petits bâtonnets façon Mico. Et là, on vous explique. Collez le code barre sur chaque plaquette. Vu la suite, mesdames, messieurs, faites attention à ce que vous allez lécher. C'est marqué. Pour recueillir vos sels, et il y a bien marqué vos sels hein. Des fois que tu irais piquer celle de la voisine pour rigoler. Utilisez un pot de chambre. Je me demande dans l'assistance si vous avez des pots de chambre. Qui a encore un pot de chambre passé 50 ans ? Vous me voyez aller acheter au bazar du coin un pot de chambre avec un bec canard. En expliquant que c'est pour moi, le mec va m'envoyer péter. À défaut, utilisez tout récipient propre et sec. Poil à frire. Fais tout. Le fait tout, c'est pour le mec constipé depuis des mois. Assiette creuse ou verre ? Alors le verre m'intéresse parce que j'ai lavé l'autre fois un vieux verre à moutarde. Bon, vu mon cul, il va falloir que j'adapte un radar de recul pour viser juste à des rétroviseurs. Assiette verre ou un journal ouvert ? Là, je vous pose la question. Est-ce que vous me voyez accroupi sur la moquette du salon, le pantalon sur les chevilles, en train de me libérer sur la une de Libération, le journal qui libère ? Vous imaginez mon chien à côté ? Oui, alors moi, on me sort par tous les temps, lui, il a le droit de faire ça. Il va faire la gueule. Je poursuis la lecture. Pot de chambre ou carrelage ? Alors nous avons du carrelage dans la cuisine. Là, j'entends mon épouse qui tape à la porte. Ça fait trois heures que tu es là, tu crois que tu ne commences pas un peu à pousser ? Pour une fois, elle aurait eu le mot juste. Évitez toutes les surfaces adhérentes, paillassons, moquettes, couvertures. Alors après, nous arrivons aux travaux pratiques. Avec le bâtonnet. Attention. Prélevez un échantillon. Je ne sais pas ce qu'on fait en cas de diarrhée galopante. Bon, regardez, il n'y a pas de paille, alors. L'échantillon ne doit pas être plus gros qu'un grain de riz. Ils nous prennent pour oncle Benz, hein. Non, ça, c'est au cas où un mec glissera un étro d'un kilo 5 dans l'enveloppe. Je rappelle que ce sont des enveloppes qu'on ne nous donne pas, des paquets chronopostes. Et là, tu crois avoir fini ? Pas du tout. Pas du tout. Il faut déposer l'échantillon A sur le truc B, cadre C et tout. Si on n'a pas fait Sciences Po, de toute façon, on est baisé. Laissez sécher à température ambiante. Et je lis hors de portée des enfants. Dis donc, papa, il a un drôle de goule, Chocobène, aujourd'hui. Alors, quand vous avez fini ça, c'est marqué glisser le tout dans l'enveloppe et postez-le rapidement. Au cas où vous auriez envie de faire une collection. Et alors, Laurent, le postscriptum est formidable. Je te jure que c'est vrai. Appelez notre numéro vert en cas de besoin. Non, 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 non Merci.